Ce premier sommet de l'OTAN en présence de Donald Trump promettait d'être haut en couleur. Après avoir ironisé sur le coup du nouveau quartier général de l'OTAN, le président américain s'est installé à la tribune pour sermonner ses partenaires, tout en refusant de réaffirmer son adhésion à l'article 5 qui prévoit de s'entraider en cas d'agression. 23 des 28 États membres ne payent toujours pas ce qu'ils devraient payer pour leur défense. C'est injuste envers le peuple et les contribuables américains. Si chaque membre de l'OTAN avait dépensé 2% de son PIB dans la défense l'année dernière, nous aurions 119 milliards de dollars supplémentaires pour notre défense collective et pour financer le fonds de réserve de l'OTAN. Trump voulait également que l'OTAN rejoigne la coalition contre Daesh. Certains partenaires hésitaient, mais l'attentat de Manchester lui a permis d'obtenir gain de cause. L'OTAN va officiellement rejoindre l'alliance contre le groupe terroriste Etat islamique dès que tous les États membres en auront fait de même, y compris l'Union européenne. C'est un signal fort, mais il est clair que ça n'implique aucune contribution supplémentaire de la part de l'Allemagne. Trump a plusieurs fois qualifié l'OTAN d'organisation obsolète. Aujourd'hui, il a exposé sa vision de l'OTAN du futur, une institution qui doit se concentrer sur le terrorisme et l'immigration ainsi que sur la menace russe. Des exigences fortes et peu de concessions. Trump n'a pas hésité à imposer son style à l'organisation transatlantique.